Bien alors M. Djoumlat, avant de parler politique, on peut peut-être, puisqu'on vient de voir ces images, vous demandez, avez-vous une idée aujourd'hui de qui a cherché à vous assassiner récemment au Liban, à Beyrouth ? Peut-être parce que je suis un obstacle politique important pour certains partis intérieurs au Liban, les phalanges peut-être. Peut-être pour Israël, je n'ai pas de preuves, on a essayé à m'éliminer physiquement. Mais ça ne change en rien le fond du problème libanais, même si je disparais physiquement. Enfin, je répète, je n'ai pas de preuves concrètes, mais j'accuse ces partis-là à avoir essayé à m'éliminer. Bien alors M. Djoumlat, on vient de parler des combats qui ont lieu en ce moment dans la région de la montagne entre miliciens chrétiens et vos partisans, les Druzes et la gauche libanaise. Quel est le sens de ces affrontements à votre avis ? Précisons, ce sont des miliciens phalangistes, pas chrétiens, parce que ce serait faire beaucoup tort aux chrétiens du Liban, ou maronites, de dire que c'est des miliciens chrétiens. Quant aux miliciens Druzes, c'est les miliciens du Parti Socialiste Progressiste, qui se sentent menacés par la présence des forces libanaises des phalanges à la Mounzani. Comment serait-il en sécurité quand ces mêmes miliciens, hier, ont commis les massacres de Sabra et Chattila ? C'est pour ça qu'il y a les combats. Mais à présent, vous avez perdu à présent l'appui militaire des forces palestiniennes qui ont évacué le Liban. Donc, qu'est-ce que vous pouvez espérer ? Vous êtes en position de faiblesse aujourd'hui dans les montagnes. Pas nécessairement. Je ne me laisserai pas désarmer. Je ne me laisserai pas vaincre facilement par les phalanges libanaises. Je combattrai jusqu'au bout, quoi qu'il soit le prix, mais je ne me serai pas du tout désarmé par les phalanges libanaises. Bande de criminels, c'est le moins qu'on puisse dire, qui essaient de former un projet hégémonique totalitaire fasciste au Liban. Et vous accepteriez, par exemple, de voir la force multinationale s'installer dans les montagnes du Chouf à la place des Israéliens, par exemple ? Il est temps à cette force multinationale, pas seulement de s'installer au Chouf, un peu partout, surtout à Beyrouth Ouest, à Beyrouth Est, pardon, qui n'a pas été désarmée. Beyrouth Ouest a été désarmée par l'armée libanaise. Beyrouth Est ne l'a pas été. Qu'est-ce qu'elle fait, cette multinationale ? Et là, vous allez voir M. Chesson, par exemple. Vous allez lui demander que la force multinationale s'installe dans votre région ? Vous allez appuyer pour ça ? Je vais demander une politique plus claire de la part des Français pour ce qui est du problème libanais et pour ce qui est de l'occupation israélienne du Liban. Et il est temps à la France de se décider, parce que ça dure, et les garanties internationales et surtout américaines se sont avérées très précaires. Justement à propos de cette présence israélienne, on vient de voir que les Israéliens ont joué en quelque sorte les bons offices pour rétablir le calme précaire dans cette région de la montagne, entre vous, vos partisans et certains miliciens phalangistes. Alors, c'est justifié une nouvelle fois la présence israélienne dans votre pays ? Je remercie les bons offices israéliens, mais la montagne ibanaise était calme pendant plus de 7 ans. Quand les Israéliens sont venus, il y a eu l'amorce de la guerre actuelle, la guerre civile actuelle. Alors, vraiment, je le remercie, mais ils peuvent plutôt possible quitter la montagne et on aura le calme de nouveau. Et le traité de paix avec Israël, est-ce que vous avez révisé votre position dessus ? Vous accepteriez, par exemple, qu'il y ait un accord pour qu'une zone démilitarisée au sud de Liban de 30 km soit installée ? Traité de paix, c'est quelque chose. Zone démilitarisée, c'est autre chose. Traité de paix, pour le moment, le Liban n'est pas capable et trop fragile sur tous les plans pour signer un traité de paix avec Israël. Zone démilitarisée avec protection des Nations Unies, c'est autre chose, c'est à discuter. Et vous êtes aussi d'accord pour demander l'évacuation complète des forces étrangères du Liban, à savoir à la fois syriennes, israéliennes, peut-être aussi des forces palestiniennes qui s'y trouvent encore dans le nord du pays ? Certainement, je ne suis pas prêt du tout à avancer des concessions à n'importe qui, que ce soit aux israéliens, aux palestiniens ou aux syriens. Et est-ce que vous soutenez aujourd'hui l'action du président Jemayen ? Est-ce que vous pensez que cette action engagée depuis quelques mois, avec les difficultés qu'on connaît, est favorable au Liban ? J'espère qu'elle sera favorable tant qu'il a certaines garanties internationales. Je l'ai soutenu, je l'ai rencontré à Paris, je le soutiendrai tant qu'il agirait en faveur de l'indépendance libanaise. Et justement, quel était le sens de cette poignée de main qu'on a vue entre vous et M. Jemayel à Paris ? Le sens d'avoir une ébauche de réconciliation nationale. Merci. Au bruit.